Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais super bien. Donc là, on va regarder un peu au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc déjà, je vais vous tirer une autre capte. Donc nous avons le chakra du troisième oeil, nous avons le chakra sacré, qui a sort, qui a tenté. Donc là, on te dit, par rapport au chakra du troisième oeil, l'archange Michael te dit de voir la vie telle qu'elle est, réellement quoi. De ne pas vivre dans l'illusion, de voir vraiment la vie, vraiment comment elle est. De voir et de savoir ce que tu souhaites réellement, savoir le chemin que tu souhaites réellement emprunter. Parce que des fois, autant au fond de vous-même, vous ne savez pas réellement ce que vous voulez faire de votre vie. Donc il faut arriver aussi à voir la vie réellement comment elle est. Et ne pas vivre, comme je le dis, dans une illusion et arriver vraiment, vraiment à voir le chemin que tu veux, que tu souhaites réellement emprunter pour toi. Alors, on te dit de toute façon, par rapport à tout ça, de te faire confiance, de suivre ton intuition, que ça va te diriger de toutes les façons vers la bonne direction. Mais on te dit, quoi qu'il arrive, de faire les choses et d'agir toujours avec de la sagesse et de la lucidité, quoi que tu fasses, quoi que tu décides. On te dit aussi que c'est bien que tu laisses peut-être tes émotions ressortir, tout ce que tu as gardé au fond de toi. On te dit que c'est bien que tu es bienvenu au royaume, en fait, de tes émotions. Parce que si on garde trop de choses au fond de soi, c'est mauvais. Donc, on te dit bienvenue au royaume de tes émotions et que si au fond de toi, tu ressens de la mélancolie sur des choses qui se sont passées, de la tristesse, de la colère. On te dit qu'il faut tout laisser sortir. On te dit que c'est bienvenu par rapport à tout ça. On te dit aussi qu'il faut que tu arrives, parce que je pense qu'il y en a qui ont beaucoup de choses à exploiter, de développer, en fait, des choses au niveau de la création. Tu as un pouvoir au niveau de la création, de quelque chose de créateur. On te dit aussi qu'il faut que tu arrives à mettre des mots ou à exprimer ce que tu désires et tes véritables besoins à toi. Donc, ça peut aussi avoir avec des émotions. Ce que tu refoules, ce que tu ressens de la mélancolie par rapport à des choses du passé, ça peut être même actuel. Donc, il faut vraiment que tu arrives à exprimer ce que tu désires et tes véritables besoins. On te dit que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il faut que tu t'offres à toi la douceur dans ta vie et l'amour. Et prendre du plaisir, prendre du plaisir simplement à vivre de la douceur, de l'amour et à vivre, en fait, sur terre. C'est très joli. Donc, on va regarder ce que je peux vous dire. Très bien, on est là. On va parler de ça, de pas mal de choses au niveau de la création. Pour moi, d'abord, vous allez évoluer, vous allez progresser, vous allez petit à petit, comme quand on met une graine pour faire pousser un arbre ou une plante. On parle que petit à petit, votre côté artiste, créatif, acteur, musicien, photographie, du dessin, ça peut être des tas de choses. Mais ça va progresser, vous voyez. Vous allez vous développer par rapport à tout ça, vous voyez. Mais il y a aussi des choses, il y a des choses qui vont progresser tout doucement. Ce côté artistique, mais aussi par rapport au social avec les autres, l'aide, l'aide entre vous et les autres. Le soutien aussi, il y a beaucoup de choses qui vont progresser dans votre cheminement. Ce côté, je vous dis, artiste, ce côté créatif, ça va progresser. Mais aussi au niveau du social, l'aide aux autres, le bénévolat, beaucoup dans le soutien des autres. Parce qu'il y a en vous ce besoin d'aider les autres. Il y a beaucoup d'hypersensibilité. Tout ça, ça va progresser aussi. Mais ce besoin d'être dans le social, dans l'aide, dans le soutien des autres. Et puis ce côté aussi artiste que certains doivent avoir. Donc voilà, il y a vraiment ça. Et puis il y a ce côté indigo pour certains. Je vous vois dans le futur avec du monde, des autres et des personnes. Vous soutenir des projets par rapport à tout ça, vous voyez. Vous avez beaucoup de sensibilité au fond de vous. Et tout ça, ça va progresser, ça va se développer. C'est en vous en fait. C'est un besoin. Vous ne pourrez pas vous en passer. Voilà. Vous êtes guidé de toute façon. Vous êtes guidé par aussi votre sensibilité. Il y a des passeurs d'âmes aussi. Des passeurs d'âmes qui vont aider des gens. Des entités aussi à passer de l'autre côté. Des disparus. On parle de ça, que vous devez sentir des choses comme ça. Que vraiment ça vous touche. Hypersensible. On parle de vos grands-parents aussi. Donc, il doit y avoir des grands-parents dans l'au-delà. J'ai l'impression qu'il y avait des grands-parents qui étaient passeurs d'âmes aussi. Qui avaient quelque chose comme ça. Pour moi, on parle de grands-parents vraiment qui avaient une grande puissance au niveau vibratoire. Pour moi, ça vous a été transmis cela. Je pense aussi que vos grands-parents qui sont dans l'au-delà sont vos guides. Ils vous guident. Vous allez avoir vraiment une grande transformation avec l'aide de vos grands-parents dans vos décisions. Ils vont vous aider. On parle aussi d'une grande transformation pour ceux qui ne sont pas sœurs d'âmes. Ils vont être guidés. Il y a des aides. Il y a des prises de décisions qui arriveront. Je vois qu'il y en a vos grands-parents, je les vois très proches de vous. Ils sont dans l'au-delà, mais je les vois très, très proches. J'ai l'impression qu'on est très sensibles aussi aux entités. Très sensibles à ça. Très, très sensibles. Je vois une progression, quelque chose. Il va y avoir... Je vois par rapport à des grosses industries. Ça va démarrer, ça va redémarrer. Il va y avoir un développement dans des grosses industries, des usines. Et puis pour des ouvriers. Tout doucement, ça va repousser. On me dit... Je vois aussi un homme. Un homme qui doit travailler dans une industrie. On parle d'ouvriers. On parle aussi d'un homme qui doit être attiré par la cartomancie, la tarologie. Vous voyez, des choses comme ça qui doivent être attirées par ça. J'ai l'impression aussi qu'il y a un homme artiste en lui. Très, très, très créatif. Qui a beaucoup, beaucoup de choses à exploiter dans sa vie. On parle aussi, par rapport, je vous dis, au domaine de la cartomancie, la tarologie. C'est un besoin, en fait, pour certains de le faire. Ils ont besoin d'aider les autres. Il y en a aussi, pour moi, qui vont le faire un peu bénévolat, gratuitement. Un besoin d'aider les autres. Un besoin d'aider les autres. Il y a un homme qui va rencontrer une femme ou qui connaît une femme qui va se déclarer, de toute façon, je vois quelqu'un qui va avoir de très fort ou qui a de très forts sentiments. Cet homme doit bouger. Il n'arrive pas. Il va avoir du mal à bouger, à quitter sa zone de retrait, de confort. Entre ses sentiments pour une femme et puis sa situation professionnelle. Il faut bouger. Il faudra bouger par rapport à cette situation où on va aimer, où on aime une personne. Il faut vraiment arriver à lâcher ses peurs. Quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à sa vie professionnelle et sentimentale. Quelqu'un qui doit se servir de sa clé. Voilà. C'est comme si vous aviez une clé. Il faut mettre la clé dans la serrure pour pouvoir avancer. Pour aller, il y aura une décision à prendre. La vie amoureuse et la vie sentimentale. Il y aura des concessions aussi à faire entre ces hommes et ces femmes. Moi, je vois vraiment une connexion avec des entités qui vous guident par écriture intuitive, automatique. Pour moi, on parle de vos grands-parents. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va avoir un changement professionnel au niveau métier des services. Un changement professionnel. J'ai l'impression qu'il y a même qui va se diriger vers des milieux de services. L'aide aux autres. Je vois quelqu'un qui peut être vétérinaire aussi. Il s'occupe d'animaux. Beaucoup au service des autres. Je vois quelqu'un aussi vraiment dans le métier, je ne sais pas, de la restauration. Le service aux autres. Des choses comme ça. Il y a vraiment des pensées. C'est quelqu'un de très sensible, qui est amoureux ou qui va être très amoureux, qui va se déclarer. Il y a quelqu'un vraiment qui a beaucoup, beaucoup de pensées. Et par rapport à ça, toutes ces pensées pour quelqu'un qu'on aime ou qu'on va aimer, il faut vraiment remercier pour toute cette affection, toutes ces pensées d'amour qu'on a pour une personne. Il faut vraiment avoir de la gratitude. Il y a quelqu'un qui pense à une personne qui le trouve très, très beau ou très, très belle. Quand on pense à cette personne, on la trouve autant intérieurement qu'extérieurement, on trouve vraiment que vous vous occupez beaucoup de vous, que vous êtes très, très beau ou très, très belle. Je vois quelqu'un qui pense vraiment beaucoup à une femme. Et cette personne trouve vraiment cette femme, ou va trouver vraiment cette femme, vraiment d'une pureté, beaucoup d'innocence. Il trouve aussi qu'elle est une femme enfant, mais très, très pure, très, très belle. Voilà, il la voit, ouais, il la voit magnifique, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous faire progresser aussi. Parce qu'au niveau financier, on parle, oui, de sa progresse, au niveau du travail, des rentrées d'argent, mais ce n'est pas des sommes faramineuses. J'ai l'impression qu'on va vous faire une donation, quelqu'un qui va vous faire progresser. Il y a une donation ou un héritage qui va arriver pour vous. Une personne qui a des dons, qui a beaucoup de clairvoyance. Après, ça peut être la personne aussi, qui a beaucoup de clairvoyance. On parle d'un homme. d'un homme qui a beaucoup de clairvoyance, qui voit beaucoup de choses, qui peut être aussi médium. D'ailleurs, cet argent va vous faire vraiment un équilibre. Je vois aussi quelqu'un qui a des dons de clairvoyance et qui vous protège. Ça peut être de loin. Il y a quelqu'un qui est toujours là, qui vous voit, qui vous observe, qui vous protège, qui vous transmet de l'énergie aussi positive. Vous allez retrouver aussi un équilibre et une fleur de vie en méditant. On parle aussi de quelque chose, d'un fort magnétisme chez des personnes. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir un métier par rapport à de l'enseignement. Quelque chose, vous allez retrouver un équilibre par rapport à de la médiumité, une clairvoyance. Mais comme si vous alliez vous tourner aussi vers des métiers où vous allez enseigner des choses. On dit que c'est votre destin d'apprendre des choses aux autres. Vous devrez prendre une décision pour moi. Il y en a, je les vois partir à l'étranger pour aller dans l'enseignement. Ils vont avoir une envie d'aller ailleurs, d'explorer le monde. Mais vous allez beaucoup méditer avant de le faire. Je vois quelqu'un aussi qui vit ou dans un pays étranger ou à une frontière qui perd ou qui va perdre de l'argent, beaucoup de factures, beaucoup de choses à payer. On parle de votre foyer, de votre maison. Il va y avoir des choses qui vont changer. On va vous aider à prendre des décisions. Je vois des vétérinaires, tout ce qui est le monde, vous voyez, au niveau des animaux. On reçoit que vous demandez dans votre vie. Vous allez prendre des décisions professionnelles par rapport à ça. Il va y avoir un déplacement pour aller chercher de l'argent, je veux dire. Un héritage, quelque chose de comme ça. Pour moi, vous allez vous diriger vers tout ce qui est la méditation, le magnétisme, le magnétisme, beaucoup méditer. Vous allez pour moi aussi, certains, vous diriger vers de la lithothérapie, les minéraux. Pour moi, il y a des choses qui vont changer dans votre vie par rapport à ça. Je vois qu'il y en a professionnellement, ils vont se diriger vers ça, à leur compte d'ailleurs, en indépendance. Ils vont vendre des pierres, des choses comme ça. Il y en a, je les vois, ou alors c'est déjà fait créer une entreprise par rapport à ce qu'est la coiffure, des choses comme ça. Vous êtes protégés de toute façon dans votre nouveau départ. Pour ceux qui vont se lancer dans la lithothérapie ou vendre des minéraux, vous êtes protégés par la frange Michael au niveau d'une entreprise par rapport à ça, à un nouveau départ. Et en plus de ça, non seulement il y a la frange Michael, mais pour certains, il y a vos grands-parents qui vous protègent. Pour des femmes, même si en plus, vous avez des pertes financières en ce moment qui arrivent, pour moi, ça va s'arranger. Vous êtes très protégés. Il faut vraiment prendre davantage confiance en vous, chez vous. N'hésitez pas à faire appel à vos guides, pour vous aider dans la prise de vos décisions, chez vous. Vous allez vous déplacer. Un déplacement, d'abord de la route. Et après, je vois où une train, où dans le futur, un avion, ça peut être en voiture. C'est pour aller chercher de l'argent, un héritage, quelque chose comme ça. Dans le futur. Moi, j'ai un homme qui va calculer, qui fait beaucoup de calculs, au niveau de sa gestion d'argent, par rapport à son travail, mais aussi par rapport à une passion artistique, créative, qui fait attention, qui calcule l'argent, aussi par rapport à un endroit, à la campagne, des choses comme ça. Qui réfléchit à beaucoup de choses. Donc, voilà. Mais j'ai l'impression que, ouais, il y en a, ils vont se diriger vraiment, dans le futur, un changement. Un changement. Donc, voilà. Je regarde, attendez, je regarde encore un petit peu. Donc là, on me parle de deux hommes ou de deux femmes. Il y a la rivalité, hein. Bon, moi, j'ai un homme rival, là, mais... J'ai un homme rival, pour moi, qui va déménager. Qui va déménager. Donc, cet homme, pour moi, va déménager. Il espère, il va espérer avoir une ouverture avec vous, sentimentalement. Il espère aussi que les choses vont bouger et avancer. Mais en tout cas, moi, je vois un homme qui déménage. Pour moi, je vois deux hommes, en fait, hein, qui vont déménager. Et qui vont vouloir des ouvertures et que des choses bougent par rapport à vous. On va vous faire des propositions. Voilà. Je vois deux hommes. Donc, quoi qu'il en soit, on parle pour vous de succès, de soleil. Il y a vraiment l'espoir quant à deux personnes. Donc, pour moi, vous aurez un choix. Il y a des choses qui vont avancer, qui vont bouger. Mais il y aura un choix pour moi à faire, hein. D'accord. Il va falloir vraiment vous écouter, hein, par rapport à deux personnes. Écoutez votre intuition, votre spiritualité. Être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir, hein, par rapport aussi à votre famille, hein. Par rapport aussi à votre famille, l'attachement que vous pouvez avoir pour les personnes dans votre famille, hein, voilà. Il y a des personnes au niveau, en plus de la famille, qui sont très spirituelles. Beaucoup d'intuition dans des attachements, mais aussi au niveau de votre spiritualité. Beaucoup d'intuition. Donc, déjà, on vous dit que dans les mois à venir, il va falloir vraiment vous écouter aussi, hein, au niveau de la famille, tout ça. Il va y avoir quand même, dans des attachements familiales, il y a des choses qui vont changer. Un renouveau familial, déjà, il y a des choses, des bons changements dans votre famille, qui vont arriver. On parle d'un nouveau départ, d'ailleurs, hein, dans votre famille. Donc, là, on parle de deux hommes. Et, pour moi, les deux, ça pourrait bien marcher, hein, on me dit ça. Mais, c'est vrai qu'après, il y a une transformation, un nouveau départ sentimental avec une personne. Mais, il y aura un choix à faire, hein, un choix, deux options, de, comment dire, il y aura deux ouvertures avec deux hommes ou deux femmes. Et, pour moi, il faudra que quelqu'un prenne une décision, hein, prendre la bonne décision, quoi, face à un amour véritable. Beaucoup d'affection avec une personne, et il faudra vraiment prendre, euh, ben, la bonne décision. Moi, on me dit ça. Mais, c'est vrai qu'on parle de succès, euh, face à un amour réel, hein, mais vous aurez un choix à faire, hein. Et, je pense que par rapport au choix, vous allez vous mettre en pause, euh, vous allez, euh, vous mettre en temps d'arrêt, vous allez pas mal réfléchir, hein. Par rapport à un amour, vraiment, euh, euh, pour vous, c'est, ou ça sera, euh, l'amour inconditionnel, votre meilleur ami, euh, voilà. Mais, vous allez, euh, réfléchir, à beaucoup réfléchir. Alors, vous allez prendre le temps, je pense, hein, hein, beaucoup réfléchir à la situation, hein, ouf, hein, ouais. Euh, donc, là, j'ai un homme, et pour vous, ça sera vraiment votre meilleur ami, euh, votre, l'amour de votre vie. Il y a une grande transformation, de toute façon, mais vous allez réfléchir, hein. Ah oui, quand même. Ah ouais, je vois deux hommes, euh, vraiment, ça peut marcher avec les deux. Mais, euh, il va falloir faire un choix, hein. Je vois vraiment, euh, ouais, un déménagement, une ouverture, une joie sentimentale. On va vous appuyer, l'univers va vous aider. Ouais. Ah oui, très chaud, hein. La relation, euh, c'est assez haute, hein. C'est le Kamasutra avec quelqu'un qui arrive, hein. Euh, ça va se marcher, quoi, hein, chaud, 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 patate, chaud. Euh, mais vous aurez un choix. Il y a un choix. Face à un déménagement, une ouverture, avec quelqu'un, hein. Ouais. Là, on parle de, euh, de la balance du Scorpion et du Sagittaire. C'est comme si, par rapport à une personne, alors vous pouvez très bien connaître déjà la personne, une. Parce que, euh, par rapport à des pensées assez hautes, on parle d'un détachement et d'une période où on lâche prise. Parce qu'on parle d'une crise, d'une crise, euh, entre deux personnes, hein. Voilà. Il y a quelque chose qui va pas par rapport à quelque chose où, euh, on est très amoureux ou très amoureuse, hein. On parle aussi d'une famille qui passe, euh, ou qui va passer par une crise, par un ami ou une, ou une amie, un ami, homme ou femme, hein. Il va y avoir une transformation, un renouveau dans la vie d'un homme, euh, dans sa vie amoureuse, hein. Très, très bien. Très, très bien. Donc, là, j'ai les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Pour moi, euh, les Capricornes, les Poissons et les Verseaux vont déménager. Il y a pas mal de choses qui vont changer dans leur vie sentimentale avec une personne, hein. qui, pour l'idée, là, je vois des blocages, d'ailleurs, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Euh, euh, au niveau du dialogue, euh, c'est pas trop ça, hein. On est plutôt dans le silence et ça va changer, en fait, hein. Il y a quelque chose qui va revenir, voyez, par rapport aux Capricornes, aux Verseaux et aux Poissons. Je vois... Il y a quelque chose, on ne parle pas trop. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous ou vous, vers quelqu'un, certains. Je vois que l'amour, un homme, une femme, va avoir un nouveau départ. J'ai l'impression que, concernant les Capricornes, aux Poissons, il y a une femme qui va revenir vers les Capricornes, aux Poissons, vers un homme. Ça peut être aussi un bélier, un taureau ou un gémeau. Je vois aussi des béliers, des taureaux et des gémeaux qui vont avoir une transformation dans leur vie. Un nouveau départ avec un homme, sentimentalement, vraiment un amour très fougueux, hein. Je vois des Ballons, des Scorpions et des Sagittaires en mode détaché au niveau d'un amour, hein, qui est là ou qui va arriver. Il y a une rivalité sentimentale. Donc, on parle de Pauve, hein. On parle de deux hommes. On dit vraiment quelque chose où c'est la bonne personne, dans tous les sens du terme. Mais on ne parle pas trop. Il y a un invocage, deux hommes. Ils réfléchissent, ils sont beaucoup isolés, ben, à ce qu'ils veulent faire dans leur vie. On parle de changements, après des tromperies, des adultères, des choses comme ça, dans la vie des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Donc, des choses qui vont changer. Je vois quelqu'un par rapport à ses projets. Il y a beaucoup de tromperies. Il faut se méfier. Il y a des personnes qui portent un masque, qui ne sont pas sincères. Aucune aide. C'est très mauvais, hein. C'est très, très mauvais. Faites très attention autour de vous. Je vois des béliers, des béliers des taureaux des gémeaux qui vont rencontrer un homme ou une femme. Ça arrive, ça va être très fort. Ça va, ça va super matcher, hein. Par des cancers des lions et des vierges, face aussi à des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, il y a quelque chose qui ne fait pas. Il y a des tromperies. Il y a une forme d'adultère. On vous dit de faire très attention. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Il va y avoir du changement, d'ailleurs, face à cette situation. Vous allez apprendre des choses. De toute façon, je vois quelqu'un qui fait un choix, qui déménage. Donc, voilà. Contrairement à les balances, les scorpions et les gémeaux, on parle d'amour, mais il y a une rivalité qui est là où il va arriver. Et il y a une forme de ruse dans tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'on a deux personnes. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec une des deux ou un des deux. Moi, je vois deux personnes. Il y a quelqu'un qui manque dans un engagement, des choses comme ça. Quelqu'un qui n'est pas sincère. D'ailleurs, concernant les béliers, les taureaux et les gémeaux, il y a pas mal d'épreuves, beaucoup de difficultés pour des hommes dans leur vie amoureuse. mais il y a bien un départ sentimental, mais c'est pas facile. J'ai l'impression, pour se voir, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, je fais de gros bibis et puis je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Bye-bye.